Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal mode d'emploi la version 2.0 pourquoi 2.0 pas pour faire un remake il ya beaucoup trop de remakes mais parce que ce bullet journal je te l'ai montré l'année dernière il a un an maintenant donc j'en ai commencé un nouveau et je pensais que c'était l'occasion de refaire un petit mode d'emploi et surtout de partager parce que je vais continuer à faire ce que je vais arrêter de faire après après un an avoir testé bullet journal donc le bullet journal c'est quoi le bullet journal c'est un outil d'organisation qui permet de planifier ses journées avec un index au début un calendrier un calendrier annuel qui donne une super visibilité sur tout ce qui va se passer et on a à chaque fois des pages mensuelles donc il donne une visibilité sur tout ce qu'on a à faire sur le mois les objectifs à réaliser la to do list des petites prises de notes des trackers pour suivre son activité ce qu'on veut suivre et des délices qui sont les jours donc on va revenir sur tout ça point après point ne t'inquiète pas et pourquoi le bullet journal en fait moi le bullet journal ce que j'adore c'est que c'est un super outil de stress défense parce qu'en fait on a toujours des to do list interminables qui sont en fait super stress aux gènes parce qu'on n'arrive jamais au bout alors qu'avec le bullet journal le principe il est super simple c'est qu'on prend une journée on va mettre une trilogie d'actions à réaliser donc là on a trois actions par exemple et c'est tout on se met pas la pression on s'arrive d'en avoir un peu plus ça dépend des jours mais globalement on n'est pas avec une liste interminable à faire l'autre point de stress défense que j'aime beaucoup c'est la partie tracker qui permet de suivre en fait les rituels qu'on va mettre en place donc quand on est quand on est dans une logique de stress défense on va avoir des routines du matin avec par exemple fitness méditation moi je fais du reiki ça me permet de suivre quand est-ce que j'ai fait mes routines et comme tu vois il y a des jours où j'ai pas le temps de les faire et c'est ok donc il n'y a pas de pression là non plus et puis c'est surtout un super outil de créativité on peut s'amuser on n'est pas obligé de dessiner si on n'aime pas dessiner et on peut suivre quelque chose qui est aussi très bon dans la lutte contre le stress c'est les gratitudes trois gratitudes par jour trois choses de positif qui sont passés dans la journée et ça c'est très bon aussi pour la lutte contre le stress donc un super outil et d'organisation et de stress défense alors ça c'est mon premier il m'a fait un an j'en suis très contente il est très épais il est très joli un joli sticker always be unicorn dédicace boîte crânienne et en fait je vais changer parce que parce qu'il me reste de la place je pense que je pouvais l'amener facilement jusqu'à décembre au mois mais j'ai un petit problème au niveau de la reliure qui qui ne tient plus très bien donc je l'ai déjà scotché plusieurs fois là je cache chez mes coordonnées si jamais on le perd et donc je pense que il est temps de le changer et en plus entre temps j'ai sorti ma gamme de carnets donc c'était quand même dommage de pas voir mon bugeau sur mes carnets à moi donc voilà le petit nouveau qui est une devise de stress défense à lui tout seul c'est slow must go on donc ça va me rappeler ma devise pour prendre soin de moi et pour ralentir le slow must go on c'est vraiment le message le plus important pour moi et pour ça bah je trouve ça génial de le voir tous les jours puisque comme on utilise son bugeau tous les jours j'aurai un rappel permanent alors comme tu vois il est beaucoup moins épais donc donc je sais pas s'il va me faire trois mois six mois probablement pas un an c'est sûr mais mais c'est pas grave parce que tout est dans le test et puis et puis ce sera toujours l'occasion d'adapter dans un prochain alors mode d'emploi on va peut-être commencer par la question beaucoup se posent sur le bullet journal c'est le matériel alors le matériel comme tout ce qui concerne le bullet journal c'est vraiment à la carte un vulgaire stylo peut suffire la preuve quand je dis vulgaire stylo mon outil principal c'est un bic noir donc je dis pas que bic c'est vulgaire mais je veux dire voilà n'importe quel stylo fait le job auxquels j'ajoute deux crayons c'est mes paper met alors attends je te montre ça paper met flare m en noir et en vert parce que bah c'est mes couleurs je crois qu'on le voit déjà sur mon carnet en fait c'est aussi les crayons que j'utilise quand je fais du sketch noting alors le sketch noting c'est quoi je fais un rapide aparté c'est pas de la digression en fait tu vas voir parce que je vais prendre un autre de mes carnets flow most gone donc ça c'est pure créativité c'est mon carnet de sketch notes que j'ai toujours sur moi parce qu'il est petit très pratique et en fait il supporte bien les feutres donc c'est très pratique pour pouvoir sketch noter quand je veux et donc tu vois le sketch noting c'est une prise de notes avec à la fois des notes et du dessin donc là il ya plus de notes que de dessin là on commence à voir des dessins et surtout ce que je voulais te montrer ça c'est un sketch note qui explique le bullet journal donc je vais te le mettre en ressource sous la vidéo ce sera dans l'article mais là tu vois tous les principes principaux c'est une conférence qui avait été donnée par béatrice huilliers qui est mon aspiratrice sur sur les sketch notes c'est elle qui m'a appris à sketch noter donc je vais te mettre je vais te mettre en contact en dessous bien sûr donc un bugeot c'est quoi c'est de l'organisation un agenda et on regroupe toutes ces notes et on a des petites listes de choses qu'on va faire qu'on va pouvoir tracer on va regrouper aussi toutes ces idées ça a été créé par rider carol sur un site qui s'appelle bullet journal point com tu as la référence dans mon article et le lien de l'article est bien sûr en description et en fait la trilogie de principes qui correspond bullet journal c'est un mélange de structure de liberté et de créativité tu fais ce que tu veux dans ton bullet journal tu t'amuses si tu veux dessiner si tu dessines si tu n'as pas envie ou si tu penses que tu ne sais pas dessiner et que ça te met la pression de voir les photos sur pinterest mais c'est pas grave ça peut être totalement minimaliste il y a zéro pression ça peut être dans n'importe quel type de carnet il n'y a pas d'erreur bien sûr ça arrive de pas voir le rendu qu'on voulait de se tromper dans un mot que les lettres ne tombent pas bien mais c'est pas grave c'est totalement ok c'est un outil pour s'organiser et pour s'amuser les principes de base c'est index clé calendrier on va y revenir et après chacun adapte en fonction de son activité donc typiquement pour moi tu vas voir j'ai des pages pour suivre mon blog pour suivre mes vidéos pour suivre mes lectures mais ça dépend des intérêts de chacun il y en a qui vont faire du suivi de courbe de poids du suivi d'état d'esprit du suivi des choses à organiser pour le quotidien c'est vraiment freestyle la mission c'est organisation donc on s'organise et satisfaction on se fait plaisir donc buge au mode d'emploi c'est ce qu'on va voir juste après on met ses coordonnées on numérote les pages on crée un index on met les clés de lecture on fait le futur log qu'on appelle aussi le calendex et on ajoute ces calendriers mensuels puis soit hebdomadaire soit par jour c'est une question d'organisation comme c'est écrit là c'est freestyle et on peut avoir des pages de collection donc les choses à lire les articles à rédiger les choses à faire il va y avoir aussi des trackers qui permettent de faire le suivi des choses qu'on veut mettre en place en bonnes habitudes on peut rajouter les gratitudes les idées l'humeur du jour enfin c'est vraiment freestyle alors illustration est un point d'interrogation parce que comme je te le disais c'est totalement libre si tu n'as pas envie pas le temps ou que tu te sens pas les compétences pour dessiner tu n'as pas à reproduire les espèces de choses magnifiques qu'on voit sur pinterest et c'est pas non plus ce que j'essaye de faire l'idée c'est que ce soit utile et puis comme j'avais envie moi de me remettre au dessin ça te permet aussi de dessiner donc ça va être dans le style des lettres ça va être dans l'ajout de bannières de petits traits de séparateurs c'est complètement freestyle ça c'est des choses que tu retrouveras sur le site de Béatrice Huillier parce que c'est des principes de sketchnoting en fait qui sont très utiles quand on fait du bullet journal tu peux faire des petits pictos pour illustrer tes pages et les différentes idées et en fait ce que tu verras sur son site c'est que c'est très très simple en fait c'est une succession de formes basiques qui permettent de faire ces petits dessins tout simple donc il y a vraiment zéro pression sur le dessin des types de puces un peu différentes pour marquer ce que tu vas faire puis là tu as des ressources donc je te laisserai consulter la photo que je vais mettre en commentaire dans l'article comme ça tu vas retrouver tous ces principes synthétisés donc c'est un sketchnote de bullet journal c'est Incep sketchnote ou Incep Bujo ça permet d'aller plus loin donc je te mets ça dans les ressources et on revient en mode d'emploi donc le mode d'emploi en pratique bah tu sais déjà tout les coordonnées je suis perdu ce qui serait quand même très très triste je te conseille de mettre tes coordonnées donc là pour l'instant j'ai mis que le même je rajouterai le téléphone après comme ça tu ne verras pas mon téléphone et ça arrive ça arrive vraiment qu'on les récupère vraiment j'ai des témoignages on peut récupérer son bujo donc cette page est vraiment importante la page d'index il y en a beaucoup qui laissent plusieurs pages pour l'index moi je me suis aperçu que je l'utilisais finalement assez peu j'ai pas du tout fini celle de l'année dernière comme tu peux le voir ici donc je vais mettre les deux en parallèle pour les pages du début comme ça tu feras ce que j'ai repris ce que j'ai pas repris donc je suis resté sur le côté deux colonnes je sais bien que je vais pas l'utiliser intégralement cette page là typiquement je te la montre je ne l'ai pas refaite ça me sert pas à grand chose franchement ouais ça prend du temps à faire et honnêtement je l'utilise pas la page qui est très utile et qui est vraiment indispensable c'est les clés donc ils appellent ça les clés moi j'ai mis légende diarie j'ai fait une petite référence à barnet dans why met your mother je trouvais ça marrant donc chacun choisit des siennes moi ce que je choisis c'est une tâche c'est un point une fois que je l'ai faite je coche ça devient une croix c'est fait les événements c'est un rond si je n'ai pas le temps de faire une tâche je fais mon petit trait ma petite flèche sur le point ça devient reporté urgent c'est un point d'exclamation façon petit panneau recherche n'est pas du tout utilisé donc je ne l'ai pas repris ici et les traits pour les notes j'ai très peu utilisé mais je l'ai remis quand même on sait jamais des fois que j'en ai besoin petite page d'accueil donc là tu vois j'ai synthétisé tout sur une même page parce que le carnet est moins épais la page d'index pareil je l'ai mis sur une même page je trouve j'ai pris beaucoup trop de pages au début pour commencer pour commencer ce bullet journal donc j'ai vraiment j'ai vraiment réduit alors comme je t'expliquais ce calendrier je ne l'ai pas refait ça m'a pris beaucoup de temps à faire bon je suis en plus pas satisfaite du résultat je trouve qu'il n'est pas super joli et il faut être honnête ça ne sert pas en fait ce qui est vraiment super utile ce qui est peut-être la page la plus utile du bullet journal c'est le calendrier le calendrier c'est ta vision sur l'année donc là tu le vois vide je n'ai pas encore commencé à le remplir j'ai fait un modèle très basique avec juste des colonnes alors petite astuce pour avoir 31 jours tu prends 15 centimètres et demi ça fait 0,5 par jour donc c'est très pratique une fois que le calcul est fait tu n'as pas à le faire parce que parce qu'en fait moi j'ai un carnet avec des pages toutes blanches donc ce qui n'est pas forcément très facile pour pour faire ce genre de pages il faut savoir qu'il existe aussi des carnets avec des petits points est ce que tu vois bien les petits points ouais notamment la gamme les change trucs que personne n'arrive à prononcer mais aussi dans ma gamme tu as le choix de prendre soit des pages blanches soit des petits points soit des lignes donc tu peux prendre tu peux prendre ces modèles là à petits points si tu débutes dans le bullet journal c'est plus simple donc là tu vois mon calendex rempli et en fait il y a un code couleur que j'ai pas fait figurer ici mais tout ce qui est violet c'est pro tout ce qui est bleu c'est perso donc pour la minute potin moi j'ai appris ma grossesse au mois de janvier et donc tu vois qu'à partir de d'avril mai il y a déjà beaucoup moins de pros et c'était du pro que je faisais à distance au fur et à mesure que la grossesse progressait et puis sur juillet août qui sont mes derniers mois puisque le mini geek ne va pas tarder à arriver ça devient tout bleu ça devient tout perso donc ça m'a permis de voir avec la vision sur l'année que j'avais réussi à ralentir donc mon slow most go on mine de rien j'ai déjà réussi à le mettre en place et je suis plutôt fière de ça alors on revient au nouveau carnet j'ai rajouté une page que je n'avais pas sur mon premier bugeot alors tu as le calendrier annuel où tu vas mettre tes rendez vous tes dates importantes et j'ai rajouté ce qu'on appelle le futur log que j'ai renommé retour vers le futur parce que sinon c'était pas geek et c'était pas drôle oui je sais vert avec un t alors ça devrait être avec un s tu as dû le comprendre avec mon matériel j'aime beaucoup le vert donc je fais exprès la faute et donc là ça permet de faire un genre de to do list mensuel et en fait ça m'a manqué sur mon premier bugeot parce qu'en fait les pages mensuelles je les fais au début de chaque mois et résultat quand je voulais noter un truc pour le mois suivant bah j'avais pas donc donc je mettais ça dans un coin à reporter en général je mettais sur ma page mensuelle du mois d'avant en notant à reporter mais c'était pas super pratique donc je pense que ça ça va être très sympa la page des projets effervescence donc c'est toutes les idées que je peux avoir pour le blog donc là j'en profite pour faire cette vidéo elle est vide donc tu n'auras pas de spoil parce que j'ai déjà plein d'idées à reporter la page des articles bah typiquement ça c'est parce que je tiens mon blog effervescence donc j'ai besoin de suivre les articles que je rédige et de savoir quand est-ce que je les ai rédigés illustrés partager donc ça c'est une idée de build up je cite mes sourds je trouve ça vraiment génial avec les petits pictos en plus c'est très joli donc je te montre ce que ça a donné pour moi l'année dernière on retrouve l'idée de vouloir vraiment ralentir avec cette grossesse où en fait j'avais un début d'année où il y avait vraiment beaucoup trop d'articles dans le mois on était à 5-6 articles dans le mois et j'ai commencé à vraiment ralentir donc un seul en mars parce que je préparais ma certification de coaching et sur la fin de année je tournais à un à deux articles par mois donc j'ai vraiment réussi à ralentir je suis très fier de ça derrière j'avais mes vidéos et mes interviews alors tu vois j'ai pas beaucoup d'interviews j'en ai une que j'ai pas fini de monter c'est lamentable c'est encore en cours je suis désolé guillaume si tu vois cette vidéo les visuels sont prêts le montage est en cours ça va sortir un jour je te le promets et donc sur le nouveau j'ai regroupé vidéos et interviews parce que justement j'en avais pas rempli tant que ça l'année dernière j'avais fait une page de mes lectures où je n'ai pas tout lu et où il manquait un petit peu un titre j'étais pas complètement satisfaite de cette page donc je me suis amusé sur ce nouveau avec avec mon chat pixel qui aime bien dormir en haut de la bibliothèque donc qui est ici sur ce petit dessin et j'ai fait un étage sur les livres pour le bébé un étage sur mes lectures un peu geek science fiction un étage sur le cerveau avec là les bouquins spécifiques sur le coaching et mon grand étagère burn out qui est beaucoup plus grande que ça j'ai parmi tous ceux que j'ai déjà lu mais ça c'est ceux que j'ai pas encore lu donc c'est tout pour mes premières pages moi j'ai une page sur mes principes de riki que je ne te montre pas parce qu'il faut avoir fait l'initiation mais en fait je les avais mis sur le premier bugeot donc pour mon premier niveau pour mon deuxième niveau c'était séparé et je retournais régulièrement dessus donc là j'ai essayé de regrouper et la page de titre du mois donc là c'est pareil je me suis amusé à faire un petit dessin parce que bah mini geek is coming d'ici quelques jours à semaine normalement le bébé sera là donc ça c'est une thématique toute trouvée mais il n'y a pas du tout d'obligation de faire un dessin je veux dire c'est vraiment la pause créative mais tu peux très bien juste marquer le nom du mois il n'y a aucune obligation la vraie page utile au niveau mensuel c'est la page qui juste après c'est le calendrier en fait le calendrier du mois alors j'ai changé un truc l'année dernière j'avais vision de l'ensemble de la journée matin après mai soir et en fait il y avait une redondance entre les deux ça m'allait pas et du coup cette année j'ai fait matin après midi soir qui évite ces redondances puis si j'ai un truc vraiment sur la journée je le mettrai en large les objectifs qui sont les gros projets que je veux réaliser ou les habitudes que je veux mettre en place la to do qui est beaucoup plus terre à terre donc c'est vraiment la to do list ça va être prendre un rendez-vous ou penser à payer tel ou tel truc et les prises de notes parce qu'on a toujours besoin d'un espace pour prendre des notes et j'aime bien mettre toujours une citation tous les mois donc ça je l'ai fait l'année dernière je le reprends je te lis la citation de septembre parce qu'elle est très jaunie la floraison ne dure pas l'essentiel on l'attrape en une seconde le reste est inutile donc c'est une citation de Christian Robin qui est dans le nouveau livre de Serge Marquis le jour où je me suis aimé pour de vrai que je te recommande plus plus ça travaille sur l'estime de soi et le travail sur l'ego qui est la grande spécialité de Serge Marquis en termes de stress défense aussi c'est aussi une super ressource pour devenir un maître du jeu la page tracker qui est vide pour l'instant parce qu'en fait je pense que je vais faire évoluer mes trackers déjà moi je commençais sur fitness avec l'accouchement qui va arriver au cours du mois je pense que fitness c'est pas d'actualité j'aimerais beaucoup me remettre au dessin donc je pense que je vais faire figurer le dessin j'avais des choses qui étaient rapport à mes cours donc je vais pas forcément remettre donc je vais revoir ça et surtout je me dis que je risque d'avoir besoin de tracker pour le bébé donc je suis encore en phase de réflexion de ce que je peux mettre dedans d'ailleurs si tu as des suggestions ça m'intéresse et on est pareil en fait tout est prêt vous avez déjà toutes les infos donc après ce qui arrive après c'est la page des délices donc c'est la partie sur les jours alors j'ai repris ma disposition de l'année dernière après avoir longtemps hésité j'avais pensé à faire des semaines où en fait il y avait la semaine sur les deux pages pour en préparer un maximum en avance mais déjà c'est pas pratique sur les pages toutes blanches parce qu'il me manque les petits pointillés de la même façon que sur les mois il y a des personnes qui ont des dispositions où tu as les semaines en fait lundi, mardi, mercredi ils mettent les noms des jours et ça fait très joli mais en termes de mesures à préparer c'est beaucoup plus simple pour moi de garder cette disposition là et donc là tu vois vendredi 1er septembre récupérer les nouveaux carnets et oui parce que je les ai récupérés le 1er septembre j'ai cru que je n'aurais pas mon slow must go on pour commencer mon nouveau bugeot préparer le nouveau bugeot et partager la conception du bugeot donc ce que je fais dans cette vidéo donc tout est fait, qu'est-ce qui se passe ? on fait les petites croix là je mets ma météo alors j'ai aussi des quatre couleurs dans mes stylos parce que j'aime bien faire des petits dessins au stylo en fait je sors rarement mes feutres et en général j'ai deux couleurs de plus que j'ai pas dans mes quatre couleurs c'est l'orange pour le soleil pour la météo et c'est le marron parce que si Peppermet regarde ces vidéos il n'y a pas de marron dans les Peppermet et genre pour dessiner un chat comme sur ma bibliothèque c'est quand même bien dommage donc si vous pouviez nous faire des feutres marrons ce serait sympa donc typiquement ce que je vais faire c'est que je vais mettre le petit nuage bleu parce qu'hier a été un petit peu nuageux et surtout il y a eu un gros déluge le soir donc je vais mettre de la pluie donc j'aime bien voir comme ça la météo je vais rajouter donc là je ne vais pas le faire devant toi je vais juste reprendre l'ancien les gratitudes donc les trois choses positives de la journée la fierté quelque chose que j'ai réalisé et dont je suis fière c'est un petit peu un moment self love ça fait toujours du bien et puis la valeur alors la valeur en fait c'est quelque chose qui est assez intéressant quand tu es entrepreneuse c'est l'argent qui rentre mais de toutes les façons ça peut être des réductions ça peut être des programmes en ligne que j'ai vendu les carnets que j'ai vendus ça permet de voir que l'argent circule dans la vie qu'il y a une certaine fluidité et j'aime bien faire un petit doodle que je fais en général au stylo donc là tu vois on a monté la chambre du bébé là j'ai fait une valise de produit pour aller voir une amie à Montpellier enfin voilà c'est des petits dessins que j'essaye de faire tous les jours mais il y a des jours où je n'ai pas le temps et c'est ok enfin vraiment dans l'idée c'est pas de pression il n'y a pas de problème si tu n'arrives pas à faire ce que tu as prévu un jour c'est pas grave donc j'espère que ça t'aura donné envie de te mettre au bullet journal donc là tu vois un petit peu ce qui s'est passé pour moi dans les derniers mois dans le dernier bugeot et c'est un super outil d'organisation dessin ou pas dessin il n'y a pas de pression tu te fais plaisir et puis ça permet de regrouper en un même endroit toutes les choses que tu peux avoir envie de faire et donc à suivre c'était pour dire qu'on passait au nouveau bullet journal donc voilà le mode d'emploi version 2 à la fois avec mon ancien et mon nouveau ce qui permet de voir un petit peu ce que je garde ce que je ne garde pas après avoir testé le bullet journal pendant un an le fait est que j'adore cet outil vraiment je ne vais pas arrêter c'est sûr je continue le bullet journal ça m'a vraiment permis de m'organiser et j'adore cette possibilité de parcourir un petit peu tout ce qui s'est passé et d'avoir ce recul et vraiment ça m'a permis de voir toutes les choses qui se sont mis en place en une année et c'est génial à reparcourir je sais que je l'ai gardé précieusement mes bujeaux et je t'invite à essayer vraiment je te mets le lien avec les ressources donc je ne vais pas faire un nouvel article je vais juste compléter le premier comme ça tu auras aussi toutes les ressources qui m'ont servi quand je me suis lancé dans ce premier bullet journal mon analyse un an après et puis ce nouveau mode d'emploi 2.0 avec le recul d'un an de pratique et encore tout plein de conseils pour te lancer sachant que le mot clé c'est organisation et plaisir donc fais-toi plaisir et à toi de jouer je vais en faire un petit coup je vais en faire un petit peu tout de suite Merci.